Vous êtes en train de partager l'écran, normalement je suis en train d'enregistrer, d'accord. Donc on va reprendre les cours, alors petite pause d'informations. Pour les TD, les TD sont la semaine prochaine, tous les TD sont en distanciel, vous avez des adresses, des réunions de chaque enseignant de TD, ils utiliseront rigoureusement les mêmes adresses que ce qui était prévu pour les demi-groupes. Donc aucun changement, aucun changement sur le travail à rendre, la procédure, les consignes, et la structure de TD, la méthode de TD se déroulera comme précédent. Voilà, chaque enseignant est chargé de sélectionner pour les deux heures du TD, un certain nombre de présentations à l'oral, de texte, et vous présenterez en distanciel, en partageant votre écran, c'est diaporant, il y aura une discussion, voilà. Donc il y aura sûrement un petit peu de cafouillage au début du TD pour mettre en route, pour mettre en route ces TD et que ça tourne, mais on va se débrouiller au mieux et on arrivera à faire en sorte que les TD fonctionnent en distanciel à peu près comme on les faisait fonctionner en présentiel avec les demi-groupes. Donc j'ai une question, l'examen DTD, alors pour le moment les examens DTD sont reportés. Je vous ai aussi informé de ça par l'NT, par une annonce l'NT. La direction de l'UFR Staps veut privilégier des examens en présentiel, en distanciel pour minimiser la fraude qui, on le suppose, peut être importante, surtout sur des contrôles. Ah oui, la semaine prochaine, non, il n'y a pas TD. Donc c'est repoussé parce que c'est le 11 novembre, il n'y a pas TD la semaine prochaine. C'est une semaine où on n'a pas TD. Je vois Tom Montier qui pose une question. Donc pour l'évaluation, la direction nous dit, on attend de faire le point d'ici 15 jours. Si on peut revenir en présentiel, on fera les examens en présentiel. Si on n'y arrive pas, on les repoussera jusqu'en janvier, qui sera notre date limite en quelque sorte. Mais en attendant, pas de panique, pas de stress. On essaie de voir semaine après semaine comment les choses évoluent. Pas de plan sur la comète. Si les choses vont mieux, on sera autorisé à revenir à l'université en présentiel. Si les choses ne vont pas mieux, on passera encore un peu et on reviendra à l'université en présentiel. Quand on pourra, dès qu'on pourra. Et si ça n'est pas possible, alors on trouvera une autre solution en distanciel. On se débrouillera d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc par rapport à ça, à titre personnel, je n'ai aucun stress. Et alors de votre côté, pour les évaluations, là aussi, ne soyez pas inquiets. Bon, moi, je gère CTD, je suis responsable de CTD. Comme les cours que j'ai gérés au deuxième semestre l'an dernier, qui était en première année, c'était en première année. D'ailleurs, c'était votre promo. Eh bien, on fait au mieux et on essaie de s'adapter pour ne pas vous mettre non plus dans des situations impossibles. Et avec beaucoup de bienveillance et de recherche de solutions adaptées. Voilà, alors, on en était, donc, on se posait la question, dans ce cours, des structures qui sont impliquées dans les fonctions sensorimotrices, donc les fonctions du mouvement. Et on en était aux ganglions de la base, qui sont un élément très important. Donc, on a vu le cortex, une partie du cortex. Et maintenant, les ganglions de la base, on reviendra à d'autres éléments dans le cortex. Alors, donc, c'est un volet entre le cortex et le talibus. On va rentrer un peu plus en détail. Et donc, ça reçoit des entrées. Les ganglions de la base reçoivent des entrées de différentes zones de l'encéphale, et notamment du cortex. Et puis, se projettent aussi en retour vers le cortex, mais aussi vers des voies situées en dessous, notamment dans la moelle épinaire, la formation réticulée. On reviendra aussi sur la fonction du talibus, qui est un carrefour. Alors, donc, ces noyaux gris, ils ont deux fonctions essentielles. Une fonction facilitatrice et une fonction de blocage. Encore une fois, ces informations sont basées sur les conclusions que l'on peut tirer du fonctionnaire, en termes de symptômes, en termes de comportement, suite à une lésion des ganglions de la base. S'il y a une lésion des ganglions de la base, on peut voir d'une part des blocages des actions, une impossibilité à générer des actions, ou alors des mouvements parasites, parce qu'il n'y a pas ce mécanisme de filtre. Alors, ce blocage, le premier problème, ce blocage, donc un déficit de l'action facilitatrice, on le retrouve par exemple dans les symptômes de Parkinson, qui sont basés sur une dysfonction d'une partie des ganglions de la base. On verra alors, on verra lesquelles. La substance noire, qui est sur ce schéma qui est ici, la substance noire. Donc, car la substance noire ne remplit pas son rôle en produisant la dopamine comme habituellement, eh bien, on a un blocage de l'initiation des actions. Alors, on a vu ça dans un des textes, pour un autre contexte, mais des parallèles étaient faits. Il y a ce problème de blocage de l'initiation autonome du mouvement, donc autonome ou endogène, pas en réponse à un stimulus direct, mais une auto-initiation du mouvement. Donc, les ganglions de la base sont utiles dans cette auto-initiation du mouvement. Alors, les deux éléments, un élément très important dans les ganglions de la base, c'est le striatum. Et le striatum, il reçoit les entrées. On va le voir dans quelques schémas que j'ai préparés pour aujourd'hui. Il reçoit des entrées dans les ganglions de la base. Ensuite, il y a tout un tas de circuits dans les ganglions de la base avec différents éléments dans ces circuits, une espèce de réseau. Et donc, ça, ce sont les entrées dans les ganglions de la base par le striatum. Et ensuite, il y a des sorties du réseau des ganglions de la base vers le cortex, vers la formation réticulée dans la moelle épinière, enfin, dans le tronc cérébral avant la moelle épinière. Je ne reviendrai pas là-dessus. Donc, le thalamus, il faut se rappeler qu'il fait partie du diencéphale, même si ce n'est pas absolument important de le savoir. Le thalamus a un rôle très, très important, le carrefour. Il a un rôle très important dans le fonctionnement sensoriel de notre cerveau. Donc, c'est un rôle des informations sensorielles. Il recentre les entrées sensorielles, donc des différents sens, cutanés, visuels, auditifs, autres. Et puis, de là, il y a une projection vers le cortex. Et ensuite, il y a des projections dans l'autre sens, du cortex vers le thalamus, et du thalamus vers la périphérie du corps, dans l'autre sens. L'hypothalamus, je ne lui viendrai pas. Donc là, une autre façon de le voir. Donc, on voit le thalamus, c'est écrit en petit. Ici, on voit le thalamus qui est mis en exergue, en violet, d'un côté. Donc, il est symétrique, gauche à droite. Ici, une séparation entre des hémisphères, hémisphère gauche, hémisphère droit. Comme toujours, on voit en haut la surface plissée. La partie supérieure de l'encéphale, c'est la matière grise du cortex. Et au milieu, ici, on a le thalamus. On a les gangliants de la base, qu'on retrouve ici, avec une vue en tranche sur le plan frontal. Là, on a la séparation entre les deux hémisphères. On a ces sillons très importants au niveau temporal, à gauche et à droite. Votre micro est atténué. Parfois, ce qui ira la compréhension impossible quand vous parlez, parce que tout le monde ne coupe pas son micro. D'accord ? Je vois qu'il y a des discussions, il y a des débats. Écoutez-moi, en termes de micro, je ne pense pas pouvoir faire mieux que ça. Voilà une autre représentation du diencéphale, qui contient l'hypothalamus et le thalamus. On voit un étage ici, thalamus. On voit un étage mésencéphale, ce qu'on appelle la protubérance, le bulbe, et ensuite l'humorachidien, et ensuite l'humorachidien. Pour nous, ce découpage en différentes structures n'est pas capital. Et soyons clairs, je ne pose pas de questions sur cet élément-là. Alors, les ganglions de la base, eux, n'ont pas de projection directe sur les montaux d'orandes alpha de la moelle épinière. Donc, ils n'agissent pas directement sur ces montaux d'orandes alpha. Ces montaux d'orandes alpha, qui fonctionnent aussi en équipe, on parle de groupes de montaux d'orandes alpha, et qui se projettent sur les fibres musculaires, via la plaque motrice, le ray, et le neurotransmiteur, qui est l'acetylcholine. Par contre, notre élément, ces ganglions de la base, donc, ils sont connectés avec le cortex, et ceci en boucle, c'est-à-dire qu'ils forment avec le cortex une boucle. Ils reçoivent des entrées du cortex, ils se reprojettent de nouveau sur le cortex. Donc, ça forme une boucle avec le cortex. Et comme je vous l'ai dit plusieurs fois dans ce cours, je vois des messages, des fois, ça coupe. C'est la catin, le micro. OK. Alors, je vais essayer avec le micro de l'ordinateur, c'est peut-être mon casque. Je vais essayer avec mon micro. Et je vais couper. Voilà, j'ai coupé par là. Qu'est-ce qu'il s'amuse à faire des dessins, moi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Voilà, ça aussi, ça marche comme ça, ça peut le faire. Alors, j'ai des participants qui font... OK. Qui fait ça ? D'accord, je vois. Donc, ces ganglions de la base fonctionnent en boucle avec le cortex. Qu'est-ce que ça veut dire, fonctionnent en boucle avec le cortex ? Ça veut dire que ça peut générer des rythmes. Comme toute structure en boucle avec le système nerveux, ça permet de générer des rythmes. Je vais ici, je reviens en arrière. OK. Donc, ces ganglions de la base ont un rôle dans le déclenchement des mouvements. Pour tout l'initier. Et ils ont un rôle dans la régularité du mouvement. C'est-à-dire que quand les ganglions de la base sont lésés, on trouve des irrégularités. Les mouvements peuvent être exécutés, mais de façon très irrégulière, avec beaucoup de variations dans le mouvement. On dit parfois que leur rôle est de lever l'inhibition qui va permettre de déclencher le mouvement. Je vais rentrer un peu plus dans le détail. Donc, on se retrouve avec ce qu'on appelle ici, une boucle motrice entre le cortex et les ganglions de la base. Vous voyez, sur la droite de la diapo, ici, vous avez le cortex moteur primaire, le pré-moteur et l'air motrice supplémentaire, qui sont la partie du cortex plus spécifiquement engagée dans le contrôle des mouvements. C'est donc ces aires-là, ainsi que l'air primaire somesthésique, le somatosensoriel primaire, se projette sur le putamen et le striatum, donc sur le striatum, qui lui-même se projette sur le volobus palidus et d'autres parties des ganglions de la base, et ensuite, qui se projette lui-même sur le thalamus. Et le thalamus, depuis le thalamus, il y a une projection de nouveau vers des aibles, des herbes corticales. Donc, l'ensemble, ici, fournit une boucle. Donc, les entrées sont par le striatum et la sortie par le thalamus. Donc, ici, on a une représentation de ce circuit, non plus sous forme de schéma, mais sous forme de schéma un peu plus physiologique ou anatomique. Donc, on a ici représenté uniquement le cortex gauche. On a notre mésencéphale, ici. On a ici notre putamen dans le striatum. On a ici, en bleu, notre cortex. On a notre noyau codé. On a notre thalamus, ici. Donc, en bleu, vous voyez différentes projections qui viennent du cortex, de différentes zones du cortex, avec un point qui indique un neurone. S'il vous plaît, arrêtez là vos blagues, vos petites blagounettes avec les flèches. Sinon, je vais arrêter de faire le cours en zoom. Je vais m'enregistrer, et puis vous allez vous débrouiller sans interaction. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je vais me débrouiller entre cette fois-ci et la prochaine fois pour identifier qui a fait ça. J'ai qu'à demander à des collègues informaticiens, ce sera vite fait. Mais ce sera une perte de temps pour tout le monde. Donc, le petit point ici indique qu'il y a un neurone, qui est la source, et l'espèce de fourche au bout indique qu'il y a une projection. Donc, la projection va du cortex vers les ganglians de la base. On retrouve cette direction des projections. Une première fois ici, une deuxième ici, une troisième, une quatrième fois, une cinquième fois, une sixième fois. Donc, c'est représenté un certain nombre de fois. De façon schématique, comme d'habitude, il faut comprendre qu'en fait, cette structure est répétée des milliers et des milliers de fois. Et on a représenté ici, pour être clair, que quelques projections. Donc, ces projections, c'est quoi ? Ce sont des axones qui permettent de communiquer, de faire se propager des potentiels d'action générés par les neurones qui sont dans le cortex. Donc, ici, vous voyez, il y a des neurones qui sont localisés dans le cortex pariétal, dans le cortex temporal, et dans le cortex frontal, qui inclut le cortex moteur primaire, le prémoteur, l'air motrice supplémentaire, et à l'arrière du silon central, l'air somatosensorieux primaire. Voilà. Donc, ces entrées se font essentiellement sur le striatum, et pas seulement. Vous voyez aussi quelques entrées corticales sur le noyau coné. Et ensuite, du striatum, il y a de nouveau des projections, on va le voir, qui forment un circuit à l'intérieur des ganglions de la base. Donc, on le voit ici. On a nos entrées dans le striatum, notamment dans le putamen. Rappelez-vous, donc, on a des entrées sur le putamen. Et puis, il y a des neurones qui sont représentés ici. Donc, trois sont représentés sur ce schéma. en rouge. Et ces neurones se projettent sur le globus pallidus. Donc, vous voyez, le premier neurone se projette ici. Le deuxième neurone se projette ici. Le troisième neurone se projette ici. De nouveau, on n'en représente que quelques-uns. Donc, il y a une collection au sein des différentes parties du gurglion de la base qui permet de transmettre les potentiels d'action qui sont reçus en entrée depuis le cortex. Et puis, ensuite, on a des projections vers la substance noire qui a des noms plus compliqués, qui est en deux parties, qui est en bas ici. et des projections vers le noyau codé, qui est ici. Voilà. Donc, on a, on a, dans les ganglions de la base, une structure en réseau avec striatome, qui inclut donc le putamen, le palidome, le noyau codé, on a aussi le noyau codé et la substance noire. Donc, là, maintenant, on a la sortie. C'est le gurglion de la base. Alors, la sortie, donc, vous voyez, par exemple, ici, au niveau du thalamus, on a des neurones qui sont représentées ici dans le thalamus en bleu et on a les projections qui vont vers le cortex moteur, le cortex moteur primaire, avec l'arrivée et les connexions avec les réseaux de neurones qui sont situés dans le cortex, marqués ici par une flèche. Donc, on a un système en boucle avec des entrées par le striatome, donc le putamen, un réseau interne qui inclut la substance noire, qui est un petit peu à part, qui est à proximité, qui est représenté ici, plus éloigné, mais qui est à proximité. Et ensuite, des projections jusque dans le thalamus et du thalamus, des projections vers le cortex. Alors, par rapport à ça, je veux ajouter autre chose. Je veux ajouter autre chose. Donc, il y a un article très récent, publié en 2019, qui fait un résumé des résultats de ces dernières années sur le rôle des gangliants de la base, des circuits des gangliants de la base. Vous voyez, c'est un article publié en 2019, qui dit, alors en anglais, what if and when to move, comment bouger, quand bouger, et est-ce qu'il faut bouger, les circuits des gangliants de la base, basal ganglia circuits, et l'initiation autonome des actions, self-paced action initiation. Donc, c'est publié dans le journal annuel des revues de neurosciences, qui veut dire que dans ce journal, on publie ce qu'on appelle un état de l'art, c'est-à-dire un bilan, un instant T, par exemple en 2019, de tout ce qui a été publié récemment sur une question donnée, ce qui permet dans un article de 15-20 pages, de voir le résumé des 10-15 années qui ont précédé de l'ensemble des travaux. Alors, dans cet article, il y a un aspect qui est intéressant, parce qu'il y a quelque chose qui a été découvert de façon très récente, c'est que dans ces circuits des gangliants de la base, il y a un élément fondamental, et qui est d'ailleurs impliqué dans le Parkinson, c'est la production de la dopamine par la substance noire. Et on croyait que ce mécanisme de production de dopamine qui permet d'initier le mouvement, et si la dopamine n'est pas produite par la substance noire, alors on a un problème d'initiation du mouvement, c'est ce qu'on retrouve chez le Parkinson, certaines formes de Parkinson, et bien on pensait que ce mécanisme-là, c'était un mécanisme lent. C'était un mécanisme lent. Et on s'est rendu compte que c'était un mécanisme qui était beaucoup plus rapide que ce qu'on croyait pendant des décennies et des décennies. Donc ici, vous voyez dans le résumé de cette revue de questions, on vous dit bien que dans les ganglions de la base, le striatum, l'entrée du ganglion de la base, il reçoit des entrées du cortex frontal, sensoriel, cortex moteur, mais aussi, il reçoit des entrées de noyaux d'air, de noyaux thalamiques qui sont interconnectés. et ces différentes entrées donnent de l'information à travers des potentiels d'action sur des buts, des contextes des actions, sur la forme des actions à accomplir. De là, ensuite, le ganglion de la base fait tout un tas d'opérations dans ces circuits et produit une sortie qui va revenir vers le cortex. Alors, son mécanisme, ce mécanisme-là, ce rôle des ganglions de la base est de faciliter le départ, le déclenchement des mouvements. Il est basé sur les entrées corticales et sur les mécanismes de la dopamine. Les deux. Il y a essentiellement deux éléments qui vont mettre en route les ganglions de la base, les entrées corticales, les aires, notamment, sensorimotrices et sensoriels, et les mécanismes dopaminergiques, les neurones dopaminergiques, c'est-à-dire qui produisent de la dopamine, qui sont dans la substance noire, qui est un noyau thalamique. Et c'est si ces deux éléments fonctionnent comme il faut, que les actions vont être générées correctement. Ce n'est pas le cortex moteur, par exemple, tout seul, qui permet de déclencher au bon moment et de la bonne manière les actions. C'est le cortex moteur plus le pré-moteur plus l'air motrice supplémentaire plus des cortexs sensoriels interagissant avec les ganglions de la base qui vont permettre, ensemble, de générer les bons mouvements. Et s'il y a un dysfonctionnement des ganglions de la base, alors on trouve un dysfonctionnement des actions. un schéma un peu compliqué, tiré là aussi de ce même article. On ne va pas rentrer dans les détails, il y a énormément de choses dans ce schéma. C'est un schéma en plus avec un point de vue et une perspective un peu différente des perspectives que j'ai utilisées dans mes diapos, des schémas que j'ai utilisées dans mes diapos. Il y a pas mal d'abréviations. On va juste identifier certains éléments fondamentaux. Donc ici en gris, on a la partie du cortex qui s'occupe de faire des plans de mouvement et de recueillir de l'information sensorielle. Donc il y a des cortexs, des parties du cortex qui sont sensorielles et des parties du cortex motrices. Toujours les mêmes, moteur primaire, pré-moteur, air motrice supplémentaire, son mâton sensoriel, mais aussi pariétal. Alors ça, ça donne des, vous voyez cette grosse flèche ici, en entonnoir, se projette sur le striatum et on pense que le rôle de cette entrée dans les ganglions de la base est de définir ce qu'il faut faire et éventuellement plusieurs actions possibles. De là, des neurones et des populations de neurones, des équipes de neurones dans le striatum se projettent vers différentes autres parties des ganglions de la base et forment aussi, et forment aussi une boucle avec une zone ici, vous voyez marqué en bleu, SN petit c, c'est la substance noire, SN pour substance noire, substantia nigra, dans les termes classiques, médicaux et biologiques. Dans cette substance noire, elle produit de la dopamine, donc c'est ce qu'on appelle les neurones dopaminergiques. Donc le striatum reçoit les entrées corticales et les entrées, vous voyez cette flèche bleue, bleu clair, là ici, les entrées dopaminergiques. Donc s'il y a ces deux éléments, alors les ganglions de la base peuvent fonctionner correctement. De là, il y a différentes projections vers le globus pallidus, des noyaux subtalamiques et ce qu'il faut retenir, c'est qu'ensuite, il y a ces petits traits en noir, ici, il y a des projections vers le thalamus, donc ces différentes parties de ce réseau, et du thalamus, il y a des projections de retour vers le cortex. On voit aussi qu'il y a une boucle vers le striatum, on ne va pas s'en occuper, donc le thalamus est la sortie. On a aussi quelques projections que vous voyez ici vers la substance réticulée, la formation réticulée. La formation réticulée, en fait, c'est dans la voie descendante, elle se trouve dans le tronc cérébral et elle est impliquée notamment dans la posture. Je ne détaillerai pas au-delà ces éléments. Un autre schéma pour faire comprendre cette idée, toujours tiré du même article, donc ici, on voyait donc que l'ancien modèle, les anciennes données disaient que le circuit de la dopamine, qui est très important, notamment à cause de son implication dans le Parkinson, je le répète encore une fois, on pensait qu'il était relativement lent et pour se mettre en route, qu'il prenait quelques secondes, voire quelques minutes. Eh bien, vous voyez qu'il y a un certain nombre de recherches qui sont listées en dessous, vous avez les dates et les noms des auteurs, 2010, 2015, 2016, 2018 et 2018, donc deux fois 2018, donc des travaux qui sont ces dix dernières années et certains ces deux dernières années, ont montré qu'il y avait un fonctionnement de la dopamine extrêmement important qui était, alors en anglais, c'est transitoire, c'est-à-dire quelque chose de phasique, quelque chose qui se met en on-off et qui est très rapide et qui est d'une échelle temporelle de la sub-seconde en anglais, ça veut dire sous la seconde, plus petit que la seconde, c'est-à-dire beaucoup plus rapide que ce qu'on pensait précédemment. Donc, le circuit de la dopamine, c'est un circuit qui ne fait pas juste que donner une espèce de contexte un peu général qui veut dire pendant plusieurs minutes, pendant plusieurs secondes, je facilite le déclenchement des actions. Non, c'est un circuit dont le timing est très rapide et qui va s'impliquer dans le déclenchement des actions mais beaucoup plus dans le détail que ce qu'on croyait avant. Ce n'est pas juste un circuit général et il va déterminer à quel moment agir. C'est lui qui va participer dans la cascade d'opérations qui va permettre de déclencher à l'instant T un mouvement. Donc, c'est résumé un petit peu ici. Vous avez le cortex, différents aires, ces différents points sont censés représenter des neurones avec certains en couleur bleue et d'autres en couleur rouge et d'autres en couleur gris. Les auteurs ont utilisé le rouge et le bleu pour identifier des actions différentes actions A, actions B que l'on va retrouver ici. Admettons que le cortex moteur en interaction avec les autres parties du cortex propose deux buts, deux actions en compétition, action A et action B va stimuler le striatum et envoyer ces deux types de plans moteurs dans le striatum. Et vous voyez ici le SNC, donc le C, on va l'oublier, c'est la substance noire qui génère de la dopamine représentée par cette flèche verte identifiée DA, dopamine. Donc, le striatum reçoit les entrées corticales et la dopamine et c'est l'interaction entre ces deux entrées qui va définir si c'est l'action A ou l'action B qui va être déclenchée. Donc, qu'est-ce qui doit être déclenché ? Le what, vous l'avez vu dans une autre diapo juste un peu avant et à quel moment ça va être déclenché ? What to do et when to do. Vous voyez le what to do ici. Voilà. Donc, je vais reprendre les diapos ici. Vous voyez sur ce schéma notre substance noire est représentée ici. On a une autre structure qui s'appelle le collicule supérieur mais je n'en parlerai pas dans ce cours. bien. Bien, alors on a un autre acteur. Je suis en train de lire les conversations fort édifiantes. Donc, on a un autre acteur ici qui est le cervelé. Il y avait des petites conversations relatives à l'anglais. Il n'y a pas grand-chose en anglais à retenir de ce que j'ai dit, puisque j'ai tout traduit. Il n'y a aucun terme technique que j'ai laissé en anglais sans le traduire. Donc, l'autre zone qui est très impliquée dans le mouvement, c'est le cervelé. Donc, ici en haut, vous avez une représentation d'un cerveau, d'un encéphale, pour vous replacer de nouveau, vous rafraîchir la mémoire, la position du cervelé. Donc, à l'arrière, sous le cortex. Donc, on a le cervelé ici ou ici. Il est situé sous le cortex occipital, à l'arrière du crâne, le cortex occipital ou l'aube occipital, dans lequel on retrouve le système visuel. Donc, ici, on a une représentation du cervelé. Le cervelé a une structure plissée, mais qui n'a pas les mêmes plis, les mêmes sillons que le cortex. Il a des sillons beaucoup plus fins et il n'a pas de circonvolutions comme le cortex, mais juste des plis, des lames. Ça dépend du vocabulaire. Un des articles sur lesquels vous aviez à travailler pour les télés porté sur le cervelé, donc vous savez pas mal de choses. Donc, le cervelé reçoit des informations et il envoie des informations. Donc, il reçoit des potentiels d'action et il envoie des potentiels d'action. Il reçoit des potentiels d'action des zones somatosensorielles de l'omole épinière, c'est-à-dire des zones qui reçoivent des entrées, des récepteurs cutanés, des récepteurs qui sont situés dans les muscles, des fuseaux neuromusculaires. Il reçoit aussi des entrées qui viennent du cortex cérébral et des aides motrices du cortex cérébral, donc du moteur primaire notamment. Il reçoit aussi des entrées du système vestibulaire, c'est-à-dire du système sensoriel qui est situé dans l'oreille interne et qui est impliqué notamment dans l'équilibre. Et alors, dans quoi est impliqué le cervelé ? Le cervelé est impliqué dans l'apprentissage et il est impliqué dans la production du mouvement. Le ganglion de la base est impliqué dans la production du mouvement. Le ganglion de la base est aussi impliqué dans l'apprentissage et le cervelé, lui aussi. Un autre élément encore, le cervelé est impliqué en particulier dans le timing du mouvement, dans les aspects temporels du mouvement. Donc c'est complémentaire, on a notre cortex qui fonctionne avec le ganglion de la base, on a notre cortex qui fonctionne aussi avec notre cervelé. Et si on enlève l'un ou si on enlève l'autre, on va avoir des dysfonctionnements dans notre mouvement. Alors le cervelé est impliqué dans le mouvement, dans la coordination motrice aussi. Et il est impliqué dans le timing, le réglage, en français, réglage temporel des mouvements. Donc lui encore, il s'organise, sa connexion avec le cortex moteur est organisée en boucle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une organisation des projections dans une seule direction, il y a une organisation dans les deux directions. Donc le cortex se projette, les neurones du cortex moteur se projettent sur le cervelé et les neurones du cervelé se projettent sur le cortex moteur et ça permet d'avoir un circuit en boucle. Et ce circuit en boucle, encore une fois, permet de générer des rythmes. Et les rythmes, comme je le dis souvent, c'est probablement quelque chose qui permet au cerveau d'avoir des activités d'équipes de neurones, donc de réseaux, qui sont très rapides, qui fonctionnent beaucoup plus rapidement que le mouvement. Par exemple, vous allez faire un mouvement volontaire pour les saisir en objets. Ce mouvement volontaire va prendre une demi-seconde et pendant cette demi-seconde, vous aurez plusieurs boucles de fonctionnement au sein de ces réseaux, entre cortex et web-organe à base, ou cortex et cervelé. Mais notamment cervelé. Dans le cervelé, il y a des neurones qui sont capables de déclencher des potentiels d'action à haute fréquence. Qu'est-ce que ça veut dire, haute fréquence ? Ça veut dire qu'il y a des neurones dans le cervelé qui peuvent générer des potentiels d'action à hauteur de 150, 200, 300 potentiels d'action par seconde. Donc, si votre mouvement fait une demi-seconde, vous pouvez avoir 150 potentiels d'action pendant cette demi-seconde qui ont été générées. Et vous pouvez avoir plusieurs boucles entre le cortex et le cervelé pendant un seul mouvement. Ça permet d'avoir un mécanisme qui peut être réactualisé pendant la durée du mouvement. Pas seulement au début du mouvement et à la fin, mais pendant le cours du mouvement, il peut y avoir une régulation du mouvement. Pourquoi ? Parce qu'on a des circuits qui vont plus vite que le mouvement. Rappelez-vous, on a vu l'an dernier en contrôle moteur, je l'ai répété cette année. Si on regarde le comportement, si on regarde le mouvement et qu'on enregistre le mouvement volontaire humain, on se rend compte que les fluctuations et les oscillations que l'on peut retrouver dans le mouvement naturel sont situées entre 0 et 5 fluctuations par seconde, 5 oscillations par seconde, autrement dit. Ça veut dire qu'on a un contenu des fréquences dans le mouvement entre 0 et 5, environ. Le fonctionnement, prof, qu'est-ce qu'il y a écrit ? Qui écrit ça ? Allez, il va falloir que je change les paramètres et que je sanctionne. Je suis désolé, là vous êtes en train d'intervenir pendant un cours. Il y en a qui s'amusent d'intervenir pendant un cours. Je pense que la direction de Stab sera sensible à votre comportement. Vous êtes en L2. Si vous avez des messages à m'envoyer, vous avez mon mail officiel de l'université, vous passez par là. Mais là, on n'est pas là pour s'amuser, enfin pas moi. Et vos camarades non plus, ils sont en train de perdre 5 minutes à cause de vous. L'autre possibilité, enfin, l'autre possibilité, si vous m'interrompez encore plusieurs fois, c'est que j'arrête, je vous mets les diapos, vous vous débrouillez. Et par contre, je ne serais pas sympa à l'évaluation. Au lieu d'être sympa et compréhensif, à cause du Covid, à cause du distanciel, je peux radicalement changer mon optique et ma façon de gérer cet enseignement. Ça ne dépend que de moi. Donc, j'espère que je ne serai pas encore interrompu. Sinon, j'arrêterai là le cours et je considérerai qui est fait. Et je mettrai un mail à la direction en disant qu'il faut attraper les petits malins qui s'amusent. Voilà. Et qui continuent. Non, non. Je ne veux pas être intervenu. Vous n'intervenez pas. Vous n'avez pas intervenu. Aucun étudiant. Ce n'est pas bon. D'accord. Ok. Donc, je vais vous attraper. Vous serez puni. Ok. 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 Merci. Le cervelet est aussi impliqué dans le traitement des informations visuelles. Le cervelet interagit avec le cortex visuel et intervient dans ce contrôle de la vision. Il intervient aussi dans le contrôle du mouvement des yeux, la poursuite oculaire, que vous avez peut-être vu avec le novit marin. Et il intervient aussi dans le contrôle de l'équilibre. Et dernier élément, il intervient dans le contrôle de la vitesse du mouvement. Comme je le disais précédemment, son mode de fonctionnement rapide permet de réguler pendant le mouvement la vitesse. C'est un élément clé du timing. Pour résumer, le timing, ce n'est pas très compliqué. C'est la problématique qui s'occupe de gérer la vitesse du mouvement. Soit diminuer la vitesse du mouvement, soit augmenter la vitesse du mouvement. Le timing, c'est ce qui permet d'être au bon endroit au bon moment. Par exemple, pour attraper une balle ou pour intercepter un adversaire ou pour saisir un objet à la volée. Tout ce type de choses. On le retrouve dans toutes les actions motrices. Le problème, c'est d'être au bon moment, au bon endroit. Et pour être au bon moment, il faut régler la vitesse du mouvement. Donc, pour atteindre une cible dans une durée pertinente, la seule chose sur laquelle notre cerveau peut agir, c'est la vitesse du mouvement. Il n'agit pas sur la durée du mouvement, il n'agit pas directement sur la distance, il agit sur la vitesse. Et si vous accomplissez une distance dans une certaine vitesse, ça vous donne un temps. Vous divisez la distance par la vitesse, vous avez le temps. Si vous divisez la distance par le temps, vous avez la vitesse. Et si vous divisez la distance par la vitesse, vous avez le temps. Vous pouvez tourner avec ces trois éléments, distance, temps, durée, si vous préférez, et vitesse. Et vous pouvez passer de deux à l'autre, au troisième, comme vous le voyez, en divisant l'un par l'autre. Donc, le cerveau, lui, ce qui règle, c'est la vitesse. Et pendant le mouvement, le problème, ça va être, est-ce que j'ai la bonne vitesse ? Est-ce que je vais trop lentement, auquel cas il faut augmenter la vitesse ? Ou est-ce que je vais trop vite, auquel cas il faut diminuer la vitesse ? Tout ça se fait de façon large ou inconsciente, ça va trop vite pour qu'on en soit conscient. Et notre cerveau joue une part importante là-dedans, parce que lui, il a un fonctionnement très rapide. Donc en fait, le cerveau va agir sur quoi ? La variation de vitesse, qu'est-ce que c'est ? C'est l'accélération. C'est la dérivée de la vitesse en fonction du temps. Donc, c'est l'accélération. Est-ce qu'il faut que j'accélère ou est-ce qu'il faut que je décélère ? J'augmente la vitesse ou je diminue la vitesse ? Donc, c'est la seule question qui peut se poser. Une fois que je sais où je vais aller, c'est à quelle vitesse j'y vais ? Est-ce qu'il faut que je l'augmente ou je la diminue ? Et ça, pendant le cours du mouvement. Et ceci joue un rôle même dans des actions qui sont très rapides. On pourrait croire que certaines actions sont déclenchées et qu'ensuite il n'y a plus pendant le mouvement de régulation. Eh bien, la plupart des mouvements sont quand même régulés même pendant le mouvement. Ça a été montré notamment sur des frappes en ping-pong qui sont très rapides. On s'est rendu compte que même pendant une frappe en ping-pong, il y avait une régulation pendant le mouvement. Alors qu'on pourrait croire qu'il y a un déclenchement du mouvement et plus aucune régulation jusqu'à la fin du mouvement et qu'il y a éventuellement une régulation après le mouvement. On se dirait, est-ce que j'ai un geste qui est bon ou un geste qui n'est pas bon ? Une fois qu'on a constaté les effets. Mais pas seulement ça. Donc, il y a une régulation pendant le mouvement qui est très rapide pour ajuster parfaitement notre mouvement pour être avec le timing adéquat. Voilà un schéma qui résume un petit peu certains des éléments qu'on a vus. Donc, on a des éléments qui sont impliqués dans les fonctions sensorimotrices au niveau du cortex. On a nos ganglions de la base dont la fonction n'est pas seulement le filtrage, vu que c'était le déclenchement avec une régulation rapide et un circuit de la dopamine. On a le cervelet qui est aussi impliqué. On a des centres dans le tronc cérébral. J'ai parlé brièvement plusieurs reprises de la formation réticulée qui se trouve dans le tronc cérébral. Elle est notamment impliquée dans le contrôle postural. Je vais revenir un petit peu sur cette problématique de contrôle postural et de mouvement de base qui est signifiée ici. Donc ici, on va remettre notre formation réticulée. Ensuite, on va descendre d'un étage encore et on va descendre dans la moelle épinière. Dans la moelle épinière, on a des circuits de motoneurones et notamment des groupes de motoneurones alpha. Là, on est dans le circuit de la moelle épinière. Ces motoneurones alpha se projettent sur les muscles squelettiques. Dans notre moelle épinière, on a des entrées sensorielles, des afférences sensorielles qui rentrent par la corde dorsale. Les projections sur les muscles sortent de la moelle épinière par les cornes ventrales. Ici, on a résumé notre système sensorie-monteur avec plusieurs étages et plusieurs types de centres. Ce qui est faux sur ce schéma ou trop simplifié, c'est qu'on a des flèches qui vont dans un seul sens alors qu'on a vu que le gorgneau de la base et le cortex étaient connectés dans les deux sens et que le cervelet et le cortex étaient connectés là aussi dans les deux sens. On n'a pas un fonctionnement dans un seul sens, dans une seule direction. On a aussi des remontées sensorielles vers le cortex et vers les ganglions de la base par le biais du thalamus. Ces entrées sensorielles ne restent pas uniquement à l'étage du cortex cérébral. Donc là, on a un petit schéma sur le tronc cérébral, juste pour situer à quel endroit on le retrouve. Il se situe dans la descente vers la moelle épinière. Il est constitué de différentes parties. Ce n'est pas à retenir. Il y a les encéphales, protubérances, qu'on appelle aussi le pont, qui est un relais entre le cerveau et le cortex, qui est aussi le bulbo archidien. Tout ça, dans mon cours, je considère que c'est important de retenir par cœur ces détails anatomiques. Par contre, il faut rappeler que dans le tronc cérébral, il y a la formation réticulée. Et donc, il y a les réseaux de neurones qui vont se projeter sur mon auto-neuron alpha à l'étage un peu plus bas dans la moelle épinière et qui sont impliqués dans la posture. Alors, cette histoire posture et mouvement de base. On va s'arrêter un petit peu là-dessus. De quoi il s'agit ? On distingue classiquement, il y a une distinction classique entre la posture et le mouvement volontaire. Et la représentation assez caricaturale de cette distinction, c'est qu'on a une partie de notre système nerveux qui gère la posture et on a une autre partie de notre système nerveux qui gère le mouvement volontaire et que ce n'est pas la même chose. Or, nécessairement, ces deux éléments sont intégrés. Quand je me tiens debout et que je vais saisir un objet, je vais faire une extension du bras et la masse du bras va se trouver vers l'avant. Et pour ne pas tomber, il va falloir que je régule en temps réel ma posture. Posture et mouvement volontaire doivent être forcément coordonnés et très bien coordonnés. Il est très difficile de distinguer absolument clairement ce qu'on entend par posture et ce qu'on entend par mouvement volontaire. Donc, on peut identifier des structures qui, si elles sont aisées, on va avoir un problème d'équilibre, de gestion de l'équilibre. Ça, c'est sûr. Donc, la formation réticulée, par exemple. Mais on ne va pas forcément avoir un trouble si on est assis du mouvement volontaire du bras. Donc, on va dire la formation réticulée s'occupe de la posture. Ça, on peut le dire, oui. Mais dire que la posture et le mouvement volontaire sont deux choses totalement différentes, ça, c'est difficile à dire et à soutenir et à argumenter. Les deux font partie d'un seul système, le système du mouvement. Et on peut avoir de la posture volontaire et on peut transformer la posture en quelque chose de mouvement qui sert à un mouvement volontaire. Ils sont forcément totalement intégrés. Alors, un petit passage maintenant sur la moelle épinière. Donc, l'étage encore inférieur, qui est le dernier bloc de notre système somatosensoriel et sensorimoteur. Donc, ici, on a une vue de la colonne vertébrale. À l'arrière de la colonne vertébrale passe la matière blanche et les moyeaux aussi, la matière grise de la moelle épinière. Et à différents étages de cette moelle épinière sortent des nerfs qui associent la partie motrice et la partie sensorielle comme schématisé ici. Donc, il y a des nerfs qui s'échappent de la moelle épinière à différents étages qui se faufilent entre les os de la colonne vertébrale. D'ailleurs, c'est à l'endroit de ces sorties qu'à cause d'accidents, de fractures ou d'arthrose, ces nerfs peuvent être pincés, écrasés et que ça peut entraîner soit des dysfonctionnements, les nerfs ne marchent pas, soit des douleurs. Voilà. La moelle épinière reçoit énormément d'entrées sensorielles, donc au niveau de la peau, des muscles, des articulations, à la fois au niveau du tronc et à la fois au niveau des membres supérieurs, des bras et des membres intérieurs. Et elle est aussi le contenant des réseaux de motoneurones alpha et de motoneurones gamma, on verra, qui sont impliqués dans les mouvements volontaires et dans les réflexes. Alors, la structure de la moelle épinière, là, ici, on a des tranches horizontales à différents étages, donc en bas près du sacrum et en haut près des vertèbres syndicales ou au niveau des vertèbres syndicales. C'est une espèce de tube comme ça à différents étages et on retrouve des formes qui à la fois varient et à la fois sont communes. Donc, on voit à gauche et à droite une forme symétrie par réflexion, par une ligne ou un plan qui passerait par le milieu du corps. Et cette forme ressemble, ici, c'est la partie centrale, qui est grisée un tout petit peu plus foncée, qui est l'endroit où on retrouve la matière grise, donc les corps cellulaires de nos neurones. Et bien, cette forme ressemble en quelque sorte à un papillon avec une aile à gauche et une aile à droite. Et on retrouve cette structure en papillon à tous les étages, mais ce n'est pas exactement la même forme. Donc, on a à la fois une invariance et une variance, c'est-à-dire des changements. Mais la forme générale est la même. Donc, on retrouve cette forme générale, ici. Et là, on a détaillé un peu plus sur ce schéma pour montrer qu'encore une fois, ce n'est pas un seul axone qui rentre ou un seul axone qui sort, mais c'est une multitude de câblages de matières blanches qui rentrent et qui sortent de la molépine. Donc, vous voyez ici, avec ces flèches-là, vous voyez le ganglion, ici, sensoriel. C'est là où on a les représentés avec un seul neurone, ici, un petit point, les corps cellulaires des neurones sensoriels. Donc, c'est dans la corde dorsale. Et vous voyez, à la suite de ce ganglion, vous avez des projections de tous ces neurones sensoriels qui vont rentrer dans la molépine. Et de l'autre côté, vous avez la corde ventrale, la corde ventrale, où vous avez toutes les projections qui vont dans l'autre sens, qui vont des motoneurones alpha situées dans la molépine vers les muscles squelettiques. Donc, j'ai résumé dans le texte à côté. Voilà un petit peu ce que j'ai décliné et représenté sous un schéma un peu plus en 3D, avec en plus une vertèbre ici. Donc, on voit que la vertèbre laisse passer sa partie dorsale à l'arrière de la molépinière et qu'à différents étages, il y a les sorties de la molépinière sensorielle et motrice qui peuvent se faufiler entre les épines dorsales et le corps vertébral. Donc, le corps vertébral, ici, c'est celui qui supporte le poids du corps. Le poids du corps, c'est la masse multipliée par la gravité. Petite révision. Et donc, le passage se fait à l'extérieur, à l'arrière de cette colonne vertébrale. Donc, à différents étages, vous avez ces sorties. Ici, on a dépouillé, donc la molépinière est protégée, elle est entourée d'une membrane. On ne va pas rentrer dans ces détails-là. Et puis, si on dépouille un peu la molépinière, on fait apparaître tous les nerfs et toutes les sorties. Là, on a une représentation colorée d'une tranche horizontale d'un étage de la molépinière. Donc, du fait de la coloration qui est utilisée, la technique, les parties grises n'apparaissent pas en grise, les parties blanches n'apparaissent pas exactement en blanc. Mais les parties foncées sont donc les parties centrales où on a les corps cellulaires, qui correspondent à ce qu'on appelle la matière grise. Puisque la couleur réelle vivante de ces tissus est grise, mais pas dans des solutions colorées. Voilà. Alors, ici, j'en ai un peu marre d'être debout, donc je vais m'asseoir. Ici, on va aborder un autre élément. On y reviendra, on l'avait vu en introduction de ce cours. On y reviendra. Donc, on a cette structure au niveau de la molépinière. Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on a cette structure avec une partie sensorielle. Par exemple, des récepteurs qui sont situés dans la peau. Dans la peau, qui est représentée ici. Il y a beaucoup de l'épilaire, l'extérieur, l'intérieur. Il y en a des récepteurs cutanés. Et ces récepteurs cutanés, s'ils sont stimulés, les récepteurs cutanés, ce sont des récepteurs mécaniques. S'il y a une stimulation mécanique, si on appuie dessus, ils génèrent localement des potentiels d'action qui se propagent le long de ce câblage. Vous voyez ici cette structure. On fait apparaître des nœuds de renvier. C'est de la matière blanche myélénisée, de la myéline, qui permet d'avoir une transmission, une propagation des potentiels d'action plus rapide. On arrive jusqu'au corps cellulaire qui est situé dans le renflement dorsal, à la corne dorsale. C'est le corps cellulaire du neurone sensoriel. Puis de là, il y a un axone qui se projette jusque dans la molépinière. Et puis, on a un muscle squelettique qui permet des actions volontaires, représentées ici. Et on a ici, au point de départ de ce câblage, un motoneuron alpha. Ici aussi, on a une gaine de myéline. Et cette structure ramifiée à la fin représente la plaque motrice. Donc, on a une structure sensorielle moteur. Et dans la molépinière, on a des neurones d'association. Donc là, tous ces neurones sont mis au singulier. Un neurone sensoriel, un neurone d'association, un air moteur. Et il faut se rappeler qu'en fait, c'est une multitude, ce sont des centaines, des milliers ou des dizaines de milliers de structures identiques qui fonctionnent en permanence. On retrouve cette structure dans les mécanismes de réflexes. On y reviendra plus tard dans ce cours. Mais on retrouve aussi cette structure. Cette architecture n'est pas utilisée uniquement pour les réflexes. Elle est utilisée pour tous les mouvements volontaires. Donc, on a une architecture au niveau rachidien, au niveau de la molépinière, qui est utilisée pour les réflexes, mais qui est utilisée aussi pour le mouvement volontaire. On y reviendra quand on parlera de la partie réflexe. Alors, on a de multiples voies qui sont impliquées dans la fonction sensorimotrice. On a des voies ascendantes, qui sont sensorielles, et on a des voies descendantes. Parmi les voies descendantes, la plus importante, dont le rôle est le plus important, c'est la voie pyraminale. On dit aussi la voie corticospinale. Alors, comme toutes les voies, c'est un regroupement de fibres nerveuses qui ont un trajet commun, c'est-à-dire un point de départ pour l'arrivée commune. Elles transportent quoi ? Elles transportent des potentiels d'action qu'on interprète comme des messages moteurs volontaires. On dit parfois aussi un flux nerveux. Mais ce qu'on peut concrètement, ce qu'on peut mesurer, observer réellement, ce sont des potentiels d'action. Ensuite, on les appelle avec des noms plus ou moins imagés ou plus ou moins théoriques. Par exemple, un message moteur et un flux nerveux. Ce sont des potentiels d'action. Et comme on l'a déjà vu, cette voie pyramidale met en relation des cellules nerveuses de forme pyramidale qui sont contenues dans le cortex, notamment le cortex moteur, mais aussi le cortex promoteur, mais aussi dans l'aire motrice supplémentaire. Et on a vu que dans le cortex, ils étaient dans les couches 5 et dans les couches 3 essentiellement. Et ce sont des cellules, donc des neurones qui ont une forme pyramidale conique. Elles connectent ces cellules, cette voie pyramidale, à des cellules nerveuses continuellement épinières, donc des réseaux de motoneurones alpha. Alors, qu'est-ce qu'ils connectent ? Qu'est-ce qui fait la connexion ? C'est l'axone de la cellule pyramidale située dans le cortex. Donc, ces axones-là sont les axones des plus longues du corps humain. Ils peuvent faire jusqu'à 50 cm, voire plus. Donc, ils sont vraiment très très longs, puisqu'ils permettent de descendre. Alors, le trajet de cette voie pyramidale, c'est un trajet croisé qui est représenté sur ce schéma. Ici, les proportions de distance ne sont pas forcément respectées sur ce schéma, mais ce n'est pas grave. Donc, on voit ici un point de départ. Un neurone situé dans le cortex moteur, une descente de son axone, un croisement de son axone dans le tronc cérébral, et une projection sur un motoneuron alpha qui est représenté ici. Donc, on a l'étage 1, l'étage 2, l'étage 3 pour se représenter un petit peu. Donc, ici, il y a une synapse. Il y a toujours ce schéma avec une espèce de fourche pour indiquer qu'il y a une projection et une synapse, avec un motoneuron alpha situé dans la molépinière. Et ce motoneuron alpha, lui, va se projeter sur des fibres musculaires, des muscles squelettiques. Donc, on a un croisement ici. Mais on a aussi des projections qui ne sont pas croisées. On va le voir. On a une partie des projections qui ne sont pas croisées. Donc, il y a 80% des axones qui croisent. C'est-à-dire que des neurones dans le cortex moteur situé à gauche vont se projeter sur des motoneurons alpha qui vont contracter des muscles situés sur la partie droite du corps. Donc, environ 80%, en moyenne, 80% des axones croisent. Mais on a 20% des projections qui sont directes et qui ne croisent pas. C'est-à-dire que des neurones situés dans le cortex moteur à gauche, les neurones pyramidaux, vont se projeter à gauche sur des motoneurons situés dans la molépinière à gauche et qui vont innerver des muscles situés sur la gauche. Donc, ils ne croisent pas. Vous voyez, 20%. Donc, ça, c'est une moyenne. Mais d'un individu à l'autre, il y a des variations, 18, 19, 21%. Mais c'est un excellent ordre de grande. Donc, c'est des bons nombres en moyenne. Ce n'est pas une approximation comme ça à laquelle on ne peut pas faire confiance. C'est quelque chose d'assez solide. Voilà. Donc, on note à quel endroit le croisement se fait pour les 80%. On dit que la projection, la voie croise le plan médian. Alors, le plan médian, c'est le plan qui coupe le corps en deux. Et ce croisement se fait au niveau du bulbe rachidien, comme on a vu dans un schéma précédent. Ici, le bulbe rachidien, la dernière partie du tronc cérébral, la partie la plus basse du tronc cérébral. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Alors, quelque chose d'un peu compliqué ici. Qu'est-ce que ça nous dit ? Donc, une partie, donc la majeure partie, la grande majorité de nos axones croise, moteur croise et 20% ne croise pas. Ça veut dire que, par exemple, ce motoneurone noté ici et isolé pour avoir un schéma clair. On ne va pas en dessiner des millions, donc on n'en dessine qu'un seul. Ce motoneurone à côté du chiffre 3, ici, il va recevoir des projections qui viennent du cortex contralatéral. Contralatéral, c'est-à-dire du côté opposé. Et si la personne nous tourne le dos sur ce schéma et qu'elle regarde vers l'avant, donc on va dire qu'il reçoit ici en noir des projections du cortex moteur droit. Mais, comme il y a 20% des projections qui ne croisent pas, ce motoneurone, il va aussi recevoir des projections qui viennent du côté gauche, donc du même côté. On dit ipsilatéral, comme ça se prononce. I-P-S-I, on l'a déjà vu en cours au tout début de ce cours. Dans le vocabulaire spatial du système nerveux, on a ventral, caudal, ventral, dorsal, contralatéral du côté opposé et ipsilatéral du même côté. Donc, je reprends. Notre neurone, ici, il reçoit des projections qui viennent du côté opposé, mais aussi qui viennent du même côté. Qu'est-ce que ça veut dire quand, par exemple, on utilise nos deux mains ? Si j'utilise mes deux mains, par exemple, pour frapper comme ça ou pour tenir un objet avec mes deux mains, et je vais tenir un objet, je vais le déplacer, je vais regarder dedans, je vais regarder autour. Donc, quand je fais ça, je dois coordonner les mouvements des deux mains, les mouvements des dix doigts de la main. Qu'est-ce qui se passe ? Ma main gauche reçoit essentiellement ma main gauche du cortex droit, contralatéral. Ma main droite reçoit essentiellement des informations du cortex gauche. Mais pas seulement, puisqu'il y a 20% de direct. Donc, je recommence. Ma main gauche reçoit aussi les informations du cortex gauche. Et ma main droite reçoit aussi des informations du cortex droit. Qu'est-ce qui se passe ? Je me place maintenant au niveau de mon cortex moteur gauche, admettons. Il envoie une partie de ses potentiels d'action, la plupart, vers la main droite, mais il en envoie aussi vers la main gauche. C'est-à-dire qu'il partage à gauche, à droite, ces informations. Le symétrique arrive pour le cortex moteur droit. Il envoie essentiellement des informations à gauche, mais il en envoie aussi à droite. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ma main gauche est pilotée par la gauche et la droite, et ma main droite est pilotée aussi par la gauche et la droite. Ce mécanisme permet d'avoir déjà une coordination main gauche, main droite, et pas un fonctionnement totalement séparé. Si j'avais 100% des axons qui croisaient, j'aurais un fonctionnement totalement séparé. Ma main gauche serait pilotée complètement par la droite, ma main droite complètement par la gauche, et il me manquerait la communication entre les deux mains. Cette communication entre les deux mains est déjà permise par le fait que j'ai 20% de mes projections qui ne croisent pas, puisque le cortex moteur gauche parle à la main gauche et à la main droite, le cortex droit à la main gauche et à la main droite, donc les deux parties de mon cerveau parlent aux deux mains. Donc, il y a déjà une coordination. Maintenant, j'ai une autre source de coordination main gauche, main droite, et cortex gauche, cortex droit. C'est mon... On l'a déjà vu. Je vais y revenir. Je pense qu'on l'a vu. Ah, peut-être pas. Si, on l'a vu ici. C'est mon corps caleux. Mon corps caleux, situé au-dessus des ganglions de la base, ici, au-dessus des ventricules, noté en noir ici, coloré en noir. Ce corps caleux permet la connexion entre les deux hémisphères. Je pense qu'on y reviendra. Il me semble que j'ai des diapos là-dessus. Oui, juste à la suite. Donc, j'ai un corps caleux qui permet aussi de connecter hémisphère gauche, hémisphère droit. Donc, par exemple, cortex moteur gauche et cortex moteur droit. Ça, ce corps caleux permet à mes deux cortex moteurs, un gauche à droite, de collaborer et donc d'assurer la coordination de mes mains. Un autre élément qui permet d'assurer la coordination de mes mains, c'est la perception. Dans mon champ visuel, j'ai mes deux mains et donc ça permet à mon système nerveux de coordonner la main gauche et la main droite. Si je veux approcher ma main droite avec ma main gauche, visuellement, je peux régler la vitesse d'approche. Je peux y aller lentement, rapidement, lentement ou très rapidement. Je peux y aller de face, sur le côté, par le dessus, etc. Tout ça est dans mon champ visuel et je peux régler la coordination entre les deux mains. Je peux coordonner comme ceci mes deux mains sur la base de la vision. C'est un troisième système de coordination. Premier, c'est projection ipsi latérale et contralatérale. Deuxième, mon corps caleux. Troisième, la vision. Et quatrième, ça va être la perception somatosensorielle. Si je n'ai pas mes mains en vision devant moi et je n'ai pas d'informations visuelles, j'ai quand même des informations cutanées. Par exemple, si je veux tenir mon stylo et retourner mon stylo, je peux le faire sur la base des informations cutanées. Ces informations cutanées sont aussi une source de coordination. Je résume. Projection ipsi latérale et contralatérale, corps caleux et informations sensorielles à la fois visuelles et cutanées. Et aussi, les informations des fléchisseurs, des extenseurs, des muscles permettent une coordination des mouvements entre les deux mains. La coordination entre les deux mains, c'est une des fonctions les plus importantes de notre motricité. Elle est plus sophistiquée. Je vais passer sur les autres voies et les autres faisceaux. Ici, sur cette diapo, j'en ai mis deux autres. Le faisceau extra-pyramidal, c'est essentiellement la motricité involontaire. Qu'est-ce que ça veut dire la motricité involontaire ? Ça va être essentiellement de la posture. On peut y mettre dans certaines fonctions posturales. Et puis, on a le faisceau cortico-bulber. Mais on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres faisceaux qui sont impliqués. Je vais faire une courte pause. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? C'est l'heure du freestyle. Qui est chaud pour un freestyle ? André, il a mis couper votre micro. On essaie de reprendre. Ici, je vous ai mis deux faisceaux ou deux voies, si vous préférez. On les appelle ici des faisceaux. C'est équivalent. Mais on a beaucoup d'autres voies qui passent par la moelle épine. Si vous allez dans un ouvrage de neurophysiologie ou de neurosciences ou de neuroanatomie, vous allez trouver d'autres voies. Certaines sont toutes très importantes. Mais moi, j'ai fait le choix de faire une sélection. Ah oui, je vais un peu vite aussi, c'est ça ? Je vois des notes. Un peu plus lentement. Mais c'est vrai que le cours est enregistré. Je l'envoie à la communication de l'UFR Staps pour qu'ils le mettent sur l'EMT. Et je le dépose aussi sur YouTube comme les autres cours. Vous pourrez y revenir et le passer à la vitesse que vous voulez. C'est l'avantage de ces systèmes-là. Je le mets en double. Mais effectivement, je vais un peu vite. Je vais un peu vite pour... Parce que c'est un peu difficile sans retour. Quand je vous ai en face en cours, je peux aller moins vite parce que je vois vos visages. Si je vais trop vite et que vous êtes perdus, alors que là, je n'ai quasiment aucun retour. C'est pas mal que certains d'entre vous aient envoyé des messages sur le chat pour pouvoir me dire d'aller un peu moins vite. Le prochain cours, donc la semaine prochaine, j'essaierai d'aller moins vite. Alors voilà. Je vous ai parlé du corps caleux et je vous ai dit que c'était une connexion entre les deux hémisphères. Ce corps caleux, c'est un ruban. Il a une forme de ruban. Il est plat. Si on le regarde en haut, il est plat. On le voit ici par une tranche latérale. Une tranche entre les deux hémisphères. Vous reconnaissez notre corps cérébral, l'uborachidien, notre cervelet, l'arrière de notre encéphale, l'avant, le cortex frontal. Et vous voyez ici, au-dessus des ganglions de la base, se retrouve le corps caleux. Si on a une vision d'en haut, donc là, on a l'avant du crâne. Ici, l'arrière du crâne, donc le cortex occipital à l'arrière, frontal à l'avant. Et on a nos deux hémisphères qui sont séparés d'un point de vue anatomique. Ils sont totalement séparés, sauf au moyen du corps caleux qui reconnecte les deux hémisphères. Donc, ce corps caleux, ce sont des millions d'axons. Vous voyez ce corps caleux, j'ai zappé plusieurs diapos, on va y revenir. C'est 250 millions de fibres. Ces fibres, ce sont des axons. C'est une ramification énorme entre le cortex gauche et le cortex noir. Vous voyez ici, on a notre corps caleux qui a été isolé et vu d'en haut. Ici, il est vu de côté. Donc, ça, c'est à partir d'un vrai crâne. On retrouve notre cervelet, notre bube orchidien qui va dans la moelle épinière un peu plus loin, etc. Et là, on a coupé le corps caleux. Et vous voyez ce corps caleux, ce ruban. Donc, il va en ligne droite entre les deux hémisphères. Et dès qu'il rentre dans un des deux hémisphères, il fait la même chose à gauche et à droite, avec des formes sensiblement différentes, c'est le même principe. Il va se projeter un peu partout sur le cortex. Donc, il se situe au milieu et il va à gauche et à droite se connecter à quasiment toutes les zones du cortex à gauche et du cortex à droite. Les zones sensorielles, les zones cognitives, les zones motrices. Donc, vous voyez, ce sont ces ramifications ici. Une fois qu'il a assuré le passage de la gauche vers la droite, ici, il va se projeter un peu partout dans l'hémisphère droit. Il fait la même chose dans l'hémisphère gauche. Il passe de l'hémisphère droit à l'hémisphère gauche. Et une fois qu'il rentre dans l'hémisphère gauche, vous voyez toutes ces projections qui vont un peu partout, en haut, en bas, à l'avant, à l'arrière, au milieu. Et vous voyez, donc, toutes les parties du cortex sont connectées par ce corps caleux. Donc, vous voyez, 250 millions de fibres, c'est énorme. C'est un quart de milliard de fibres. Ça fait beaucoup, 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 beaucoup de câblage. Et ce système est impliqué notamment, pas seulement, dans la coordination entre les mains. Alors, je reviens en arrière. Donc, on était ici. On revient ici. Si on fait cette coupe frontale, on retrouve en vert notre corps caleux, ici, qui est schématisé. Les collections du corps caleux sont schématisées en vert. Donc, vous voyez cette schématisation en vert pour passer de l'hémisphère gauche à l'hémisphère droit. En réalité, de point de vue anatomique, réaliste, ça correspond à ceci. C'est beaucoup, beaucoup de flèches vertes. C'est beaucoup plus complexe que ce qui est représenté sur ce simple schéma. Ici, sur une tranche frontale de cerveau qui a été isolée. Donc, notre corps caleux est ici. Le passage du corps caleux entre deux hémisphères. Ici, il y a une séparation. Ici, il y a une séparation. Et là, en fait, il n'y a pas de séparation. C'est notre corps caleux. Donc, il va aller sur la droite et ensuite, il va se projeter partout sur le cortex. Il va aller sur la gauche et il va se projeter partout sur le cortex. Ici, on zoome. Voilà la petite structure à l'endroit du passage entre les deux hémisphères. Le corps caleux, ensuite, continue. Ici, il y a ce passage entre les hémisphères. Et ensuite, comme on l'a vu, il va se projeter à gauche et à droite comme s'il y avait un arbre à gauche et un arbre à droite. Et il va se connecter partout à l'intérieur du cortex à gauche et à droite. Alors, il y a un autre élément qui est noté ici, mais on y reviendra en rouge. Ce sont d'autres projections. Ce n'est pas le corps caleux. Ce sont d'autres projections. Je le dis à l'instant parce que c'est présent sur ce schéma pour ne pas le laisser sans description. Donc, ce sont des fibres d'association. Le terme fibre commissurale n'est pas à retenir. Donc, on a juste à retenir le corps caleux. Ça, c'est important. On a une structure très, 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 très importante. Ici, on voit aussi que dans le cœur du cerveau, dans la partie blanche du cerveau, il y a des fibres qui ne sont pas seulement des fibres du corps caleux, mais des fibres qui permettent de connecter certaines parties du cortex à d'autres parties du cortex. Dans les profondeurs du cerveau. Et certaines de ces connexions peuvent faire 12 cm, 15 cm. Vous voyez, par exemple, une partie haute du cerveau, une partie plus basse temporale du cerveau, ou une partie temporale et une partie plutôt occipitale. Donc, il y a des connexions dans les profondeurs du cerveau entre parties du cortex. Et je pense que je vais arrêter là-dessus aujourd'hui. Donc, la semaine prochaine, on abordera d'autres éléments. On va avoir tous ces éléments sur les réseaux, le fonctionnement des réseaux sensorimoteurs. Voilà, l'année prochaine. Un peu de plasticité et quelques éléments un peu plus précis sur le mouvement volontaire très simple. Et des résultats de techniques d'imagerie qui ont permis de suivre en temps réel l'activité du cortex pendant le déclenchement d'un mouvement. Voilà, ce qu'on va faire dans la semaine prochaine. Je vais arrêter là et je vais déclencher dans l'après-midi la vidéo sur YouTube et l'envoyer à la communication STAPS. Merci, au revoir. 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 Au revoir, merci Merci, au revoir Au revoir Au revoir, merci Au revoir Au revoir